Aimer, c'est la chose la plus belle qu'on puisse faire. Aimer la vie, aimer tout ce qui se joue. Aimer sans jamais trouver rien qui défend d'aimer. Il faut bien remarquer, quand tu es aimant, quand tu aimes, quand tu aimes, tout simplement quand tu aimes, la vie n'a pas une difficulté. Il y a beaucoup de joie. Mais quand il n'y a pas cette aisance d'aimer, quand il y a quelque chose qui t'empêche d'aimer, parce que tu es occupé avec d'autres choses que d'aimer, alors beaucoup de difficultés arrivent. Et le monde fait en sorte que toutes ces difficultés sont là pour que cet amour ne puisse pas paraître. On est tellement occupé, on a été tellement conditionné à être occupé avec les choses de ce monde qui n'a aucun sens, que aimer devient quelque chose d'inutile. Il n'y a rien à gagner. Donc on ne fait rien, on n'aime pas. On préfère s'occuper aux choses qui nous donnent du plaisir. Pourtant, tous ces plaisirs que l'on a causent justement la mort. de l'état de celui qui aime. Je ne parle pas d'aimer parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, parce que tu as gagné le gros lot, ou tu as été promu. Non, je parle d'aimer sans cause. Quand tu vois le beau rivage, le lac dormant, la montagne majestueuse, alors tu aimes. Tu es dans un état admiratif. Ton être ne cherche plus rien d'autre. Parce que ça le comble, de voir tout ça. Mais dans cette société, tout ce que tu vas faire ne va pas te combler. Ça va te donner de l'amusement, du plaisir. Mais il faudra que tu répètes tout ça. Et pendant ce moment-là, tu n'es pas dans cet état d'aimer. tu es dans cet état de t'inquiéter pour ce qui va t'arriver, pour ce que tu aimerais avoir, pour la vie que tu es en train de faire et que tu essayes de mettre en œuvre. Donc, aimer, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque aimer nous libère de tout ce qui est futile, de tout ce qui n'a pas de sens, de tout ce qui est éphémère. Un esprit qui aime, c'est un esprit qui ne s'attache pas aux choses. Il est présent et accueille tout. L'amour ne dit pas ça c'est bien et ça c'est pas bien. Il aime, tout simplement, il aime. Il ne critique pas, il ne juge pas. Il ne dit pas que telle ou telle personne ne me convient pas, puisque quand il y a cet amour, il n'y a plus celui qui juge, celui qui veut, celui qui attend quelque chose. Parce que celui qui attend, c'est celui qui est conditionné et qui a appris à vivre dans un monde où tout est à gagner, la réussite. Et donc, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il ne prend pas le temps de voir un coucher de soleil, la fleur qui grandit. Il n'est pas émerveillé. Tout ça, c'est banal pour lui. Il est tellement occupé qu'il n'est plus sensible à tout ça. C'est la sensibilité de toute la beauté autour de soi qui donne cette envie d'être grand, d'être au-delà de tous nos problèmes. Et, tu vois, c'est la difficulté de l'être humain. On s'emprisonne dans des actions inutiles. On s'attache aux choses que l'on aime qui nous donnent quelque chose. On aime parce que ça nous donne quelque chose. On s'attache à ça. Mais ça, c'est pas de l'amour. Là, tu n'es pas en train d'aimer. Tu es en train de t'attacher. Tu es en train de posséder la position que tu as, l'affection, l'amour qui est donné. Tu es en train de le posséder. Tu es en train de le vouloir, le garder. Et là, ce n'est pas le genre d'amour qu'on parle. Parce que celui qui aime la vie, qui aime tout, qui aime juste le bruit de la pluie qui tombe, par exemple, celui-là, il est libre. Il est libre de ce mouvement en soi qui veut accaparer les choses pour en prendre pour soi. Parce que ce soi qui veut est l'antithèse de l'amour. Donc, il faut savoir que ce soi qui veut n'est pas en propre ce que tu es. Il est, il appartient à tout le système du corps qui veut s'accaparer du plaisir. Et qu'on dit moi, c'est l'ego, c'est celui qui veut prospérer, qui veut réussir. Mais ça, cette entité, elle est incapable d'aimer. Donc, soit tu es celui qui veut, qui attend, qui demande, ou soit c'est celui tu es celui qui laisse ça tomber et qui n'attend plus rien et qui juste apprécie la vie, qui aime, aime le coucher de soleil, aime la femme, aime l'homme, l'enfant, aime sans rien attendre. C'est dès que tu as un plaisir que tu cesses d'aimer parce que le plaisir donne de la puissance à l'entité qui s'appelle moi. Moi veux posséder, moi veux toujours être dans l'opulence, dans la prospérité et réussir, réussir à la vie, avoir des idées futées, apprendre, apprendre avec des bouquins et les empiler les uns sur les autres et avoir une connaissance de ce que le monde est. Mais il ne s'aperçoit pas que toute cette connaissance, tout ce que tu sais, tout ce que tu as appris est sans fin. Demain matin, il faudra que tu te réveilles et que tu apprennes à nouveau d'autres choses qui vont surgir. C'est pour ça que c'est un engrenage dans lequel tu ne peux pas te permettre si tu veux être toi-même, tu veux être joyeux et tu veux vivre la vie avec beaucoup d'amour et d'harmonie et créer autour de toi un monde de joie. Tu ne peux pas te permettre de rentrer dans une telle configuration parce que cette demande de bien-être qu'on cherche est exponentielle. Et chacun d'entre nous, on le sait, on l'a déjà vécu, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on le voit ? Est-ce qu'on prend conscience de tout ça ? Parce que la marge entre aimer et être aimé n'est pas complètement établie. Et il faut que tu saches que la liberté vient de là. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un esprit très subtil que tu as pu déjà toucher à ce que c'est cette joie en aimant et voir qu'elle ne concorde pas avec vraiment ce que tu es. Ce que tu aimerais ne concorde pas avec ce que tu es. Mais ce que tu es concorde avec tout le reste de l'univers. L'univers c'est toi et quand tu le vois, quand tu vois ce que tu es, il y a une grande joie. Quand tu es en contact avec ça, il y a une grande joie. Tu es libre, tu n'es pas divisé de tout ça. Or, le fait d'attendre que quelque chose t'arrive pour que tu puisses être égayé dans ton petit cheminement monotone, juste ce fait-là te fait déconnecter de la réalité. Et la réalité, c'est que nous sommes la même chose que tout ce qui nous entoure. Nous sommes de la même étoffe. nous ne pouvons pas nous diviser l'un l'autre. Et dans cette division, il y a la rivalité. Parce qu'on se fait valoir en tant que quelque chose qui existe quelque part, mais qui n'existe pas. Ce n'est que de l'apparence. On se fait valoir et ça crée de la rivalité. Et dans cette rivalité, il n'y a pas celui qui aime. Dans cette rivalité, il y a celui qui veut se faire valoir. Faire valoir quoi ? L'apparence. Le rôle qu'on se donne. L'image qu'on se donne. Et pour faire valoir une telle chose, il faut être arrogant. Il faut être dans la peur de ne pas être reconnu. parce que la peur nous fait faire ces choses. Mais quand tu aimes, aucune de ces choses n'a d'importance. La vie se fait avec grande joie. La rencontre se fait avec de la joie parce qu'il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas la demande que quelque chose soit donné en retour. c'est de l'amour gratuit. On aime, c'est tout. Tu aimes la personne comme si tu aimais le beau coucher de soleil. C'est la même chose. Mais tu n'aimes pas la personne ou le coucher de soleil parce qu'il t'a donné un bon moment. Alors là, si ces bons moments devaient se répéter, ils ne peuvent pas être répétés. C'est quelque chose qui arrive juste quand le moment est fait. Et dans ce moment-là, il n'y a pas de mémoire qui puisse se réitérer pour être la même chose. tout ça, tout ce qu'on fait à chaque instant meurt puisque juste après, il faut accueillir ce qui est encore émerge. Et si tu n'es plus là, si tu es dans ton passé, dans ta nostalgie de ce qui était agréable, alors pour accueillir cette manifestation qui se joue dans la vie, la beauté qui transporte l'esprit, alors tu n'es pas disponible. Tu es prisonnier de ce monde dans lequel tu t'es enrôlé. Et dans ce monde où on s'enrôle, on cherche quelque chose pour s'égayer parce que justement l'engrenage fait que tu perds ta joie de vivre. Donc tu cherches là-dedans quelque chose qui va te libérer de toute la monotonie de la vie banale et médiocre que tu vis. Mais quand tu commences par le début, tu ne te fais pas emporter, emporter. Tu es celui qui aime et celui qui aime, il est libre, libre de tout parce que c'est lui qui donne le là à la vie qu'il aimerait avoir. Il n'attend rien, il n'est pas dépendant de qui que ce soit. Aime et tu verras que c'est comme ça. Aime la vie, tu verras combien tu es joyeux d'être juste toi-même et ne pas attendre que quelqu'un vienne te donner pour que tu puisses être quelque chose qui est mieux parce que celui qui attend c'est celui qui est dépendant. On n'est pas là pour être dépendant. La vie c'est quelque chose de libre et l'amour justement ce sens d'aimer le monde, la vie, les joies qui passent, tout ce qui se joue, on aime ça. Alors on est préservé de la dépendance. Et si tout le monde faisait ça, que personne ne demande à personne de te donner du plaisir, mais que tout le monde était là en train de donner déjà et que personne ne demande, alors il y aurait juste une vibration, une harmonie, un ordre parfait. L'amour est la solution. Rien d'autre, rien d'autre ne peut être la solution. est la solution. Merci.